Ce petit chevreau est né il y a à peine deux heures. Dans la ferme laitière de Stéphane Dion, on en trouve une cinquantaine, tous venus au monde ces dernières semaines. Ça c'est une femelle mais je pense que je ne vais pas la garder pour faire une chèvre parce qu'elle est née un petit peu en retard par rapport au reste du troupeau et du coup elle n'aura pas le même âge et du coup pas le même développement que ses congénères. Donc ça normalement c'est un chevreau qui ne va pas être destiné à être gardé et qui va devoir partir pour la boucherie. D'ordinaire le producteur les envoie chez un éleveur pour que les chevreaux grandissent et soient engraissés avant d'intégrer la filière viande. Mais cette année Stéphane doit jouer les nourrices. Dans notre région il y a beaucoup d'élevages qui avaient l'habitude de travailler avec un gros éleveur du Lot-et-Garonne qui spécifiquement cette année et suite à la crise Covid l'année dernière et suite à la crise qui se prolonge cette année il a décidé d'arrêter de ramasser les petits chevraux début mars. Et du coup tous ceux qui ont leur naissance à partir de début mars sont un peu embêtés. Un travail supplémentaire qui demande du temps. Les fêtes étaient trois fois par jour, matin, midi et soir. C'est une heure à chaque fois. Donc vous voyez déjà sur la journée, trois heures consacrées aux petits chevraux. Autre problématique, la chute des prix. Martin élève 150 chevraux dans sa ferme. A l'approche de Pâques, il va devoir les vendre à prix cassé. On ne valorisera pas aujourd'hui l'engraissement de nos chevraux parce qu'on va vendre des chevraux à 30 ou 40 centimes moins chers que d'habitude. Sachant que nos chevraux à Pâques se vendent autour des 3 euros, le kilo gras, vif. Et cette année, il nous parle de 2,30 euros. De quoi tout juste rentrer dans ses frais. Le secteur Caprin a désormais un an pour trouver une sortie de crise avant la prochaine bac de naissance.